Djené, ville située à 560 kilomètres de Bamako, est connue pour ses potentialités touristiques. Parmi elles figure en bonne place la grande mosquée construite en 1907. Pour la maintenir en état, un crépissage est organisé chaque année dans la dite ville. La mosquée de Djené est un grand bâti en Bamako. C'est notre connaissance, le plus grand bâti dans l'Afrique subsaharienne. C'est une fierté pour nous, Djené. C'est un bâtiment qui a plus de 100 ans aujourd'hui. La cérémonie qui nous réunit ce matin, qui est le crépissage, est l'un des événements majeurs de la ville de Djené. C'est un événement culturel qui réunit tous les fils de Djené, résidents comme non-résidents. C'est un rendez-vous qui ne souhaite pas être manqué par les fils de Djené. L'insécurité qui sévit dans la région de Mopti n'a pas permis la célébration de cet événement ces trois dernières années. Considérée comme la plus grande bâtisse en Bamako, le crépissage est un moment de retrouvailles entre les fils et les filles de Djené et même au-delà. Ça constitue du brassage entre toute la jeunesse du cercle de Djené et même les ânes de Mopti sont là, de Bamako, les journalistes, tout le monde est là pour magnifier cela. Donc ça permet de faire un brassage et toutes les religions sont là. Vraiment, ça va amener la paix et la paix. C'est une fierté pour nous, Djené, parce qu'il n'y a pas pareil au Mali, il n'y a pas pareil aussi en Afrique, à notre connaissance. Donc sa préservation pour nous est vraiment un engagement fort. Et chaque année, nous ne nous retinons pas à répondre au rendez-vous pour le crépissage, afin de le maintenir dans un bon état. Le crépissage permettra à la mosquée de rentrer de plein pied dans la saison hivernale. C'est pourquoi les autorités insistent sur une préservation de ce joyau architectural. Un événement grandiose avec la participation de tout le monde, de toutes les sensibilités et vraiment de toutes les couleurs. Et l'événement a été vraiment célébré, vraiment à la hauteur du souhait. Et tout le monde est content. Donc qui a été clôté avec une cérémonie de bénédiction pour le pays, pour la culture nationale, pour l'ensemble des collectivités locales, régionales et nationales. Donc vraiment, nous souhaitons que ce bénédiction soit exaucé. La Grande Mosquée de Djenné est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Autrefois, point d'attraction des touristes venant du monde entier, Djenné vit aujourd'hui entre peur et inquiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada